bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu plus sérieuse puisqu'on va aborder un sujet on va dire un peu plus en profondeur on va essayer de comprendre pourquoi nos lessives sont toxiques pour l'environnement et pour notre santé j'avais vraiment envie de vous préparer dans toute une série de vidéos à ce sujet sur comment laver le linge avec des produits écologiques ou pas puisque c'est possible aujourd'hui on a la technologie spatiale qui va je pense pas tarder arriver sur le marché je vous en parlerai qui permet justement d'utiliser aucun produit mais ce n'est pas le sujet de la vidéo puisque donc comme je vous le disais je vous ai préparé une petite série de vidéos à ce sujet et je vous montrerai aussi comment traiter certains types de tâches avec certains produits tout ça bien sûr dans une optique écologique et bonne pour l'environnement et la santé simplement avant de commencer tout cela je voulais vraiment vous expliquer en quoi une lessive est peut-être toxique ou mauvaise pour vous pour l'environnement vous montrer en fait de quoi elle se compose pourquoi il ya autant de produits à l'intérieur parce que chaque produit va avoir vraiment une action spécifique soit pour blanchir soit pour parfumer soit pour avoir un côté de tension active sans prendre un côté plutôt séquestrant etc je vous explique un petit peu tout ça tout à l'heure et je vous expliquerai aussi comment reconnaître ses composants quels sont-ils et comment les remplacer de manière écologique avec des produits écologiques du coup lorsque vous lirez les étiquettes vous saurez plus ou moins si après vous regardez ma vidéo en parallèle voir si ce qui la compose est toxique ou pas et de ce fait aussi si vous faites vos DIY justement comment peut-être pouvoir les remplacer etc donc je vous laisse regarder la suite je vous explique tout ça en espérant ce soit clair pour vous et je vous conseille aussi de regarder si ça vous intéresse déjà les vidéos qui existent à ce sujet sur ma chaîne comme faire sa lessive au savon de ma marseille liquide ou en dosette blanchir le linge etc ce sont que des recettes naturelles écologiques alors on va commencer à parler de la composition d'une lessive pour que vous puissiez comprendre de quoi elle se compose et de ce fait en fait quels sont les éléments nocifs et toxiques que compose que contient pardon une lessive donc une lessive est fait de détergents les détergents ce sont des agents nettoyants de synthèse et des tensions actifs leur rôle est de disperser dans l'eau les particules de salissures présentes dans le linge vous avez également des produits complexants ou des agents anti redéposition qui complètent le rôle des tensions actifs en empêchant tout simplement que les salissures se déposent à nouveau et avoir vous savez cet effet de linge un petit peu grisâtre ensuite vous avez des agents séquestrants qui vont augmenter le pouvoir d'un produit de détergent alors certes ils ne sont pas indispensables pour que la lessive soit efficace mais si la lessive n'en contient pas il faudra que celle ci contienne beaucoup plus de tensions actives vous avez également des enzymes qui elles vont avoir une espèce d'action anti tâche sur les molécules organiques pour pouvoir les éliminer vous avez également des composés alcalins qui sont des adoucissants leur but est d'adoucir l'eau pour augmenter l'efficacité de la lessive parce que si l'eau est plus douce et amène calcaire l'eau pénètre mieux dans les fibres et donc permet de mieux décoller les tâches alors certes ces composés alcalins sont des substances qui sont qui sont non biodégradables et une fois justement rejeté dans les cours d'eau il y a des substances cancérigènes etc et voilà qui fait en fait que ça va se retrouver quelque part dans la chaîne alimentaire et enfin vous avez également des solvants donc il s'agit de substances toxiques qui ont la propriété de dissoudre de diluer ou d'extraire d'autres substances sans les modifier chimiquement alors que nous dit la réglementation européenne donc il faut savoir que les différents textes législatifs européens s'appliquent aux différents stades de la vie d'un produit c'est à dire de la conception à l'élimination ou au recyclage en passant par la fabrication la distribution et l'utilisation même si les textes réglementaires européens visent à garantir que tous les savons détergents et produits d'entretien mis sur le marché sont sûrs pour le consommateur et l'environnement cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement clean et qu'ils sont complètement sans danger je vais vous expliquer grosso modo ce que dit la loi européenne et vous allez comprendre donc il y a une garantie de transparence sur la composition sur toute la chaîne d'approvisionnement dans l'union européenne le texte réglementaire fondamental en matière de produits chimiques est riche celui ci a été adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques l'un des dispositifs mis en place par riche consiste à pouvoir identifier sans ambiguïté les substances qui composent le produit et ce durant toute la chaîne d'approvisionnement vous avez ensuite la directive sur les substances dangereuses qui est le premier texte d'harmonisation dans le domaine des produits chimiques et elle impose aux fournisseurs de procéder la classification à l'étiquetage et à l'emballage des substances dangereuses seront selon des règles harmonisées l'objectif est de mieux protéger les personnes et l'environnement contre les risques présentés par ces produits ainsi que d'assurer leur libre circulation et si l'on regarde ensuite plus en détail on voit que par exemple pour les tensions actives je l'expliquerai tout à l'heure il faut que 60% des tensions actives présents dans une lessive aujourd'hui soit biodégradable en deçà de 28 jours maximum donc ce qu'on peut retenir en fait en gros sur ça ça veut dire que le produit on sait qu'il ya des produits chimiques et toxiques à l'intérieur simplement on va essayer un petit peu d'en limiter la dose de d'interdire certaines substances qui elles restent encore peut-être très dangereuses mais ça veut pas dire les autres substances utilisées ne le sont pas pour l'environnement et enfin il y a surtout une information sur l'étiquetage aujourd'hui l'étiquetage a été modifié on a modifié les logos on va un petit peu classifier sur ce qui est le plus dangereux au moins dangereux vous expliquer comment l'utiliser et voilà après à vous de prendre vos précautions pour éviter les dangers alors parlons maintenant d'un des composants de la lessive qui va être vraiment la base de celle-ci c'est les tensions actives les tensions actives sont une base lavante pour toutes les lessives et qui facilite la pénétration de l'eau dans les tissus et qui désincrustent la saleté la réglementation exige que 60% des toxoactifs présents dans un produit d'entretien soient dégradés en 28 jours maximum il faut donc éviter les tensions actives issues de matières fossiles telles que la pétrochimie et la chimie minérale qui présente une biodégradabilité faible et lente et qui peuvent être toxiques pour l'environnement il faut donc privilégier les tensions actives issues de matières premières renouvelables comme l'oléochimie telles que l'huile de copra ou de noix de coco ou de palme qui se caractérise par une biodégradabilité plus grande et plus rapide donc moins nocive pour l'environnement parlons maintenant des additifs les additifs c'est ce qui va faciliter et conférer à la lessive ses caractéristiques finales telles que les anticalcaires ou les jageants séquestrants ils vont se combiner au calcaire de l'eau pour le neutraliser et l'empêcher de se déposer sur le linge ils améliorent ainsi l'action nettoyante des tensions actives comment justement prévenir le danger et éviter les additifs nocifs alors les additifs nocifs ce sont les phosphates qui sont interdits en france dans les lessives depuis 2007 car ils contribuent à l'eutrophisation c'est à dire à l'enrichissement en nutriments des eaux de surface avec pour conséquence la prolifération d'algues qui provoque l'appauvrissement puis la mort des écosystèmes aquatiques il y a également les phosphonates qui sont faiblement biodégradables et qui participent à la remise en solution faible des métaux lourds les polycarboxylates pas ou peu biodégradables et les edta et nta qui eux sont peu biodégradables et libèrent des métaux lourds présents dans les sentiments qui peuvent contaminer la chaîne alimentaire et les eaux potables le nta est d'ailleurs classé comme potentiellement cancérigène les additifs qui sont à privilégier sont les citrates le carbonate de sodium c'est à dire la soude les silicates et les éolites qui sont sans effet nocifs sur la santé et l'environnement parlons maintenant des agents de blanchiment ils agissent comme oxydants doux sur les tâches de colorants naturels tels que le café le thé les fruits et légumes le vin l'herbe etc qui ne peuvent pas être éliminés par les tensions actives seuls cependant il faut éviter certains agents blanchissants dangereux pour l'environnement tels que les blanchissants chlorés puisque le chlore libéré dans l'environnement réagit avec les matières organiques pour former des composés très toxiques qui s'accumulent dans les organismes vivants il provoque aussi un dégagement de gaz de toxiques quand il est combiné aux acides il faut également éviter le perborat de sodium qui se décompose dans l'eau en oxygéné et bord toxique à haute dose pour les plantes enfin éviter tous les azurants optiques qui donnent justement un effet d'illusion optique parce qu'il va renvoyer une lumière bleue qui va donner un côté blanchissant pourquoi parce qu'en fait ils absorbent les rayons uv et remettre de la lumière bleue ainsi le lèche paraît plus lumineux et plus blanc les azurants optiques sont difficilement biodégradables et laisse des résidus chimiques sur le linge qui peuvent aussi provoquer des allergies alors qu'est ce qu'il faut utiliser il faut tout simplement utiliser le percarbonate de sodium je n'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos c'est une poudre qui commence à être efficace à partir de 40 degrés et qu'il est encore plus à partir de 60 degrés elle va se décomposer dans l'eau en oxygéné et en soude et va avoir un côté blanchissant qui est sans danger pour l'environnement alors parlons maintenant de l'effet des enzymes les enzymes vont avoir une action anti tâches elles vont dégrader les molécules organiques en les fragmentant en plus petites particules ce qui les rend mieux attaquables par les tensions actives on les retrouve dans diverses lessives et celles ci en contiennent différents types vous pouvez retrouver les protéases qui éliminent les tâches de protéines tels que l'oeuf le lait l'herbe le sang les amylases qui dégradent les hydrates de carbone tels que la purée de pommes de terre les spaghettis le chocolat etc les lipases qui agissent sur les tâches de graisse tels que le beurre l'huile rouge à lèvres les produits bretés et les cellulases qui débarrassent des microfibries c'est à dire des peluches et de la saleté qui est emprisonnée alors il faut savoir que les enzymes ont une activité maximale à 40 degrés mais que celle ci est nulle au delà de 60 degrés donc leur présence est utile pour les lavages à basse température alors comment éviter les enzymes qui sont toxiques pour l'environnement tout simplement les enzymes OGM qui restent actives sur les linges secs et peuvent provoquer des allergies il faut donc privilégier les enzymes non modifiées qui se dégradent rapidement et entièrement et qui n'entraîne pas d'effets nocifs sur la santé ou l'environnement alors on va parler maintenant des parfums et des colorants alors les parfums les colorants sont ajoutés aux lessives pour les distinguer les unes des autres les parfums donnent au linge une note de fraîcheur et les colorants ont un côté uniquement esthétique donc là on est totalement dans le choix des goûts et des couleurs c'est ce qui va vraiment vous permettre de choisir une lessive plutôt qu'une autre quand on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas on y est totalement alors il faut éviter justement tout ce qui est parfum de synthèse à base de pétrole puisque la plupart sont peu biodégradables et peuvent être à l'origine d'allergies privilégier plutôt des parfums à base d'huile essentielle je voulais également faire une parenthèse sur l'adoucissant puisque je n'en parle pas dans cette vidéo vous avez certains adoucissants qui sont directement intégrés dans la lessive l'adoucissant ce que vous pouvez faire aujourd'hui c'est tout simplement le remplacer avec le vinaigre blanc le vinaigre blanc va neutraliser le calcaire donc s'il neutralise le calcaire et ça va également rendre l'eau beaucoup plus douce et je ne veux surtout pas entendre oui mais le vinaigre blanc ça a une odeur non ça a une odeur lorsque vous le respirez comme ça mais l'odeur s'estompe et au lavage vous ne sentez rien je vous l'assure faites en l'expérience j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse et voir les vidéos qui vont suivre à ce sujet gros bisous à bientôt à bientôt